bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne bonjour à tous et à toutes coucou les abonnés j'espère que vous allez bien petite pensée affectueuse pour vous alors on parle sur les énergies de la semaine du 14 au 20 septembre 2020 alors comme peut-être vous le savez pour ceux qui ont regardé les énergies de la nouvelle lune j'ai pas mal de jeux de nouveaux jeux donc on va y aller il y a pas mal de surprises il y a pas mal de nouveautés tout comme ce nouveau décor d'ailleurs enfin ce nouvel espace dans lequel je me trouve qui sera dorénavant l'espace dans lequel je ferai les guidances donc on va on va s'y habituer voilà donc beaucoup de changements ici aussi vous voyez il y a toujours des choses qui bougent qui transitent donc cette semaine justement c'est la semaine dans laquelle se passe la nouvelle lune donc c'est pour ça aussi que du coup j'ai j'ai fait des vidéos à peu près en même temps donc j'ai l'oracle ici de l'amour universel pour ceux qui le connaissent je voulais vraiment la voir donc j'ai je suis super contente de la voir c'est un cadeau donc vraiment je suis ravie donc on va s'en servir donc voilà on y va on prend une première carte en fait une première énergie pour cette semaine du 14 au 20 septembre 2020 oups alors qu'est ce que nous avons eu là regardez cette carte elle est magnifique l'enchantement pleine de couleurs l'enchantement ça va évoquer beaucoup moi ça m'évoque beaucoup justement la créativité ça m'évoque beaucoup le côté un peu magique merveilleux de la vie ici on a un personnage qui semble un peu touché par des rayons les rayons du soleil peut-être c'est un arc en ciel elle a des arcs en ciel elle a comme des arcs en ciel dans les cheveux donc il y a cette idée d'être un peu touché par la magie de la vie etc donc on va aller jeter un coup d'oeil au livret mais en tout cas il y a vraiment des énergies ici de comment dire d'enchantement alors quand on dit qu'on est enchanté il y a vraiment dans le mot il y a le mot chant il y a l'idée que le coeur chante et quand le coeur chante tout se met à voler les papillons etc tout se met à danser à virevolter c'est ce que nous dit la carte bon alors je vous le dis comme ça puis après on fait comme d'hab je baisse l'écran je vais commencer comme ça on finit comme ça enfin voilà pour cette carte là alors ralentissez votre rythme regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure faites une pause et humez le parfum des roses admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement envoyez lui votre amour votre lumière et vos bénédictions observez la nature et ses changements de saison les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère en début de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance le monde est toujours un endroit magnifique la vie est magnifique, le ciel est magnifique tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance et vous aussi, vous êtes magnifique très belle carte voilà, c'est vraiment l'idée de profiter de la beauté de la vie et de prendre son temps ici, je pense que c'est une invitation aussi à la contemplation voilà, de prendre son temps pour contempler un beau ciel, un beau paysage et ressentir les vagues qui, voilà quoi que l'on voit, que l'on hume et qui nous envahissent parce que quand on regarde quelque chose, il rentre à l'intérieur de nous un peu donc laissez-vous enchanter par, voilà le paysage, les paysages, etc allez, je vous baisse ma caméra hop donc très jolie carte ici déjà, avec cet enchantement bon on continue avec l'oracle ici, Ochozen on prend trois cartes avec le tarot d'Ocho si vous avez l'occasion d'avoir accès à la nature la paresse ici qui est tombée, voilà en tout cas, ou alors, essayez d'aller la chercher même si c'est juste aller au parc ou je ne sais pas mais laissez-vous toucher par la beauté, la grâce ici de tout ce qui chante autour de vous c'est une métaphore, voilà alors, on prend une deuxième carte on prend une deuxième carte ici donc bon, la paresse, alors ici bon, il y en a qui sont un peu flemmards on est peut-être un peu paresseux regardez la créativité qui revient regardez comme ces cartes se ressemblent vous voyez, c'est vraiment et ce n'est pas les mêmes artistes qui les ont faites on voit vraiment, elles sont tournées de la même manière elles regardent sur le côté et elles sont inspirées elles sont touchées par la beauté de la vie qui les traverse qui les transperce qui les fait qui les matérialise qui les rend vivantes qui les fait rayonner c'est incroyable et comme ces cartes se ressemblent il était déjà pas mal question de créativité avec la nouvelle lune on est peut-être un peu paresseux à se lancer dans la créativité on a peut-être un petit peu de flemme à laisser libre cours à sa créativité ou à passer à l'acte pour être dans une forme de créativité c'est tout à fait possible on prend encore une carte olé allez, il nous faut une dernière énergie alors, alors ok, oups elle est tombée par terre et nous avons eu l'instant présent on a un 2 d'arc-en-ciel on a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs arc-en-ciel dans ce tirage qui reviennent à travers les différentes cartes qu'on a tirées alors je pense ici que c'est beaucoup ça tourne quand même pas mal autour de la créativité on peut se laisser inspirer se laisser inspirer par ce qu'on regarde et puis passer à l'acte de créer quelque chose voilà par contre il y a une forme de paresse comment dire il y a une forme de de non-action ok il y a une forme de non-action il y a une forme de passivité il y a une forme de stagnation une forme de limite de ouais de paralysie quand les choses de comment on dit vous savez quand les os etc se se pas se sclérose mais c'est un peu ça vous voyez le truc est en train de se la nécrose enfin c'est un mot comme ça que je voudrais dire ça se vous voyez ça se stagne ça se fige ça on bouge plus c'est surtout ça et si au delà de la paresse c'est vraiment le côté je ne avance pas je ne me mets pas dans l'action je stagne pour x raisons j'ai pas la volonté je me donne pas les moyens ce sera pas assez bien ce sera pas assez joli ce sera pas comme je veux de toute façon c'est difficile de toute façon je suis pas un artiste de toute façon à chaque fois que je fais un truc c'est moche de toute façon blablabli blablabla patati patata donc je ne bouge pas je ne bouge plus je reste tranquillement dans mes petits chaussons assis dans mon petit fauteuil et je regarde le jeu de dame ici et il n'est pas question que je pose un pied dessus quoi sauf qu'il va falloir un peu entrer dans la danse en tout cas ça nous est conseillé quand même d'entrer dans la danse et si vous le faites c'est pour vous c'est pour votre propre bien-être c'est pour votre propre épanouissement c'est pour l'expression de votre être intérieur qui se relie à la beauté qui se relie à la beauté universelle c'est un moyen de se relier aussi en fait il y a quelque chose à trouver et à peut-être à mettre du sens sur davantage de créativité il y a quelque chose à dépasser pour réussir ici à être créatif être créatif c'est pas forcément l'art ça peut être tout simplement oser oser donner naissance à une idée à un projet à un concept à une envie à quelque chose qu'on rumine auquel on pense c'est que et tout de suite vous voyez tout de suite s'associe à un sentiment d'inertie c'est peut-être ça que je cherchais d'inertie vous voyez c'est l'inertie totale quoi il n'y a pas d'action il n'y a pas de mouvement voilà alors que derrière il doit y avoir quelque chose une raison quelque chose à libérer un mouvement plein de couleurs quelque chose comme ça qui vous enchante en fait qui vous plaît donc voilà la créativité c'est pas forcément faire de l'art on n'est pas tous forcément dans l'art et puis c'est pas forcément le moyen de bien que bien que sans être artiste on peut tous on peut tous faire un peu de être créatif avec avec des outils des outils qui touchent qui touchent l'art quand même même voilà même sans voilà c'est pas la question bon alors ça peut être après la décoration la cuisine la musique ça peut être un projet quel qu'il soit le fait de se donner corps et âme dans quelque chose mais qui nous permet de libérer notre créativité notre manière d'exprimer notre beauté notre grâce de nous relier à quelque chose d'un peu plus haut qui nous permet d'exprimer ça en nous donc donc simplement prendre conscience tout simplement qu'il y a une espèce de difficulté de flemme de fainéantise à ça et du coup pour nous aider on a l'instant présent la 2 d'arc-en-ciel on voit on voit un personnage qui saute d'un rocher à l'autre qui est dans une rivière ici c'est vraiment l'esprit d'enfant ici c'est fait comme l'enfant soyez comme un enfant qui ne se pose pas question et qui suit son coeur justement qui laisse chanter son coeur et s'il a envie d'aller sauter sur les rochers pour essayer d'attraper des billules et bien qu'il le fasse voilà ne mettez pas de frein ne mettez pas de frein vous voyez bien par exemple si je vous les montre toutes les deux comme elles se font refler comme elles se font refler comme les couleurs qui stagnaient dans le parasol ici se sont complètement étalées agrandies se sont ont pris tout l'espace sont sortis de leur schéma limitant pour ici se déverser partout et embrasser tout l'espace et lui il peut maintenant presque voler à l'intérieur alors que lui il est assis ne bouge pas il doit peut-être même avoir un peu mal au derrière à force non mais bon donc du coup voilà c'est ici faire comme l'enfant et être vraiment dans l'instant présent l'instant présent le carpe diem profiter de chaque instant sans se projeter dans le passé le futur être dans toutes les sensations du corps dans le ressenti dans l'observation la curiosité l'inventivité l'espièglerie la spontanéité l'authenticité etc dans le mouvement dans le mouvement de l'action sans réfléchir ici on se vide la tête c'est comme une méditation presque c'est presque un état méditatif l'instant présent ça s'en approche donc c'est ça ici qui va venir nous aider encore encore plein de couleurs relationnez-vous au moins à l'instant présent voilà ici pour pour ce tirage de cette semaine principalement là-dessus on va continuer à prendre quelques cartes alors avec quoi on va continuer on va prendre un murmure de guérison derrière en demandant un peu qu'est-ce qui peut venir nous aider encore ici à passer cette étape alors on a eu cette paresse ici cet instant présent cette créativité et cet enchantement et nous avons ici la vibration la numéro 14 on voit une pleine lune alors bon c'est la nouvelle lune qui arrive cette semaine mais bon ça reste la lune c'est l'envers évidemment de quand elle est pleine bon ici c'est l'idée il y a la chauve-souris de se relier aussi beaucoup à notre intuition mais même au-delà de ça à tous nos dons psychiques etc c'est-à-dire le fait de voir dans le noir et tout bon mais oui c'est ce genre de choses de savoir sans savoir pourquoi etc bon de ne pas chercher une raison à tout il y a des très très jolies couleurs encore en haut de l'image après ça va surtout aussi nous dire ici de travailler sur l'état énergétique de notre corps et la vibration que l'on dégage la vibration que l'on émet quand on se voit comme un émetteur récepteur comme une onde qui émet qui reçoit c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on émet sur quelle énergie sur quelle fréquence on vibre et ici ça nous dit que notre fréquence est un peu basse que ici on s'est fait un peu tirer vers le bas pour x raisons et qu'il serait quand même profitable à notre psychologie à notre mental à tout notre corps à tout notre être de rehausser notre vibration alors je vais vous la décrire un petit peu il est normal que votre énergie varie au cours de la journée quand vous êtes dans un processus de guérison vous tombez facilement dans une période de faiblesse votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir cependant c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression cette carte vous incite à élever votre vibration un regain d'énergie même minime accompagnera au mieux votre processus de guérison le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur vous verrez l'information qu'il recevra reconnue et appliquée par votre esprit conscient en continuant en continuant d'élever votre vibration vous découvrez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe en fait c'est dire aussi que plus j'arrive à élever ma conscience plus j'ai accès aussi à des informations et mon esprit est clair et je peux encore mieux avancer je peux plus facilement recevoir les messages je peux plus facilement écouter mon intuition je peux plus facilement donner suite à mes instincts et à mes intuitions quand je les reçois quand j'ai des messages plutôt que de tomber dans l'apathie et la paresse c'est ça c'est de passer de la paresse ici à quelque chose de plus dynamique à rehausser son niveau vibratoire ça va être moi je pense beaucoup en travaillant sur votre hygiène vitale en surveillant votre alimentation en vous forçant à manger des fruits à manger des légumes à sortir à aller courir à aller faire du sport à même faire une marche à prendre la lumière à prendre le soleil c'est tout ça qui permet de rehausser sa vibration et aussi à quand même entretenir des pensées positives alors une fée pourvue d'une baguette magique voyage sur le dos d'une chauve-souris encourageant la confiance dans vos dons civiques et la foi dans vos propres capacités les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations en élevant la vôtre vous construirez la confiance en vos instincts la fée et la chauve-souris sont accompagnés de papillons de nid eux aussi des animaux nocturnes un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez cela peut suggérer que vous n'ayez pas à affronter quelque chose vous vous êtes renfermé il est temps de revenir à la vie trouver une activité qui vous motive remplissez votre coeur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit voilà vous voyez c'est cette idée de déplacer un petit peu son énergie vers un endroit qui soit un peu plus épanouissant voilà tout simplement alors avec quoi va-t-on continuer les amis ? on va continuer avec les portes de l'intuition on va aller prendre quelques messages ici pour la semaine du 14 au 20 avec les portes de l'intuition donc pareil nouvel oracle dont on a fait cadeau que j'avais très envie de me procurer et c'est arrivé et je suis vraiment pleine de gratitude face à ce geste et à cet oracle qui est là et si pour vous ici on se fait plaisir avec les cartes en ce moment comme je disais dans les énergies de la nouvelle lune je fais un peu moins de guidances pour les signes et du coup je prends plus mon temps ici pour les guidances par semaine et tout et puis je prends tous les oracles que j'aime puisque le plaisir c'est les cartes et les amis n'est-ce pas ? alors on prend quelques messages avec les portes de l'intuition on peut demander du coup à être encore éclairé à être encore éclairé sur cette semaine alors nous avons eu le moment présent écoutez non mais franchement bon alors on insiste alors revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous alors il y a de quoi rigoler n'est-ce pas ? bon alors ici c'est peut-être un peu différent je ne sais pas on va voir puisque on voit un sablier on va voir comment les portes de l'intuition interprètent ce moment présent en tout cas là ils nous disent d'en faire un allié d'en faire un ami c'est quand même fondamental puisqu'on ne vit que dans le moment présent donc l'idée c'est quand même de s'épanouir tout de suite maintenant et de ne pas attendre demain après demain le mois prochain l'année prochaine on ne sait jamais si le mois prochain arrivera vraiment le moment présent où est-il ? alors revenez au moment présent faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous alors mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créez votre devenir être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé votre mental analytique doit être dompté tout comme votre égo cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur sans vous en rendre compte vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonne des conflits et donc des problèmes cessez de cultiver des regrets de penser à ce qui était hier ou de penser à demain centrez-vous sur le moment présent calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire vous retrouverez alors un état de plénitude d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant lors de chaque action de votre journée soyez exclusivement attentif à ce que vous faites comme si rien d'autre n'existait vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice écoutez c'est beau c'est magnifique et plein d'une force créatrice voilà c'est ça qu'il nous faut pour être créateur acteur donc créateur il y a un peu acteur de notre vie et pas passer à côté parce que si on n'est pas dans l'instant présent on passe à côté or comme on vit dans notre vie dans l'instant présent on passe à côté de sa vie alors ici on nous dit qu'on est trop dans le mental évidemment et que en fait on se crée des problèmes plutôt que d'aller profiter etc jouer sauter tout ce que vous voulez de ce qui est là tout de suite maintenant à notre disposition en fonction de ce qu'on a je ne sais pas où vous vivez mais en fonction de l'endroit où vous vivez il y a des choses voilà quoi c'est ça qui dynamise c'est ça qui nous rebooste c'est ça qui rebooste notre vibration notre état énergétique ça le dit vous retrouverez alors un état de plénitude d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur ok cesser de cultiver les regrets de penser à ce qui était hier c'est des conflits on nous parle d'un état compulsif ici des pensées compulsives c'est comme quand on est un peu boulimique ou quoi en fait c'est un schéma comportemental malsain et relativement négatif et en fait destructeur autodestructeur donc il y a tout ça ici ça pousse ici pour que ça progresse on nous invite par exemple à méditer à chaque jour essayer de consacrer du temps à méditer sur le sens du présent c'est quoi le présent de trouver un espace de tranquillité intérieure etc après c'est des petites des petites des petites je vais vous le dire quand même pour développer votre intuition ils nous disent dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure vous connaîtrez dans l'espace de vacuité où le passé le présent et le futur se confondent c'est la méditation chaque jour consacré du temps à méditer sur le sens du présent dans ce moment bien particulier d'unité vous accédez à une grande compréhension des choses ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition et on en revient à l'idée que c'est comme ça que vous recevez davantage les messages et que vous expansez que vous élargissez votre état de conscience que vous devinez éveillé c'est ça l'éveil c'est tout simplement ça l'éveil voilà donc écoutez c'est un beau programme on va bientôt s'arrêter malheureusement on prend encore une ou deux cartes on prend un dernier message un avant-dernier message avec les messages lumières les messages lumières pour la semaine alors je vais aller la chercher le choix d'accord le choix en ce plan de vie sur la route du retour à la source j'ai deux choix le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat en toute liberté lequel choisirais-je voilà tout simplement on peut décider de rester assis dans son fauteuil ou alors d'entrer dans le moment présent c'est un choix à faire en pleine conscience méditer là-dessus voilà voilà la petite méditation allez on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens quel est le conseil ici de nos amis les anges gardiens par rapport à cette semaine méditer peut-être sur les conséquences de l'un et de l'autre si je choisis telle option quelles sont un peu les conséquences comment je me vois comment je me sens qu'est-ce qui se passe et puis si je choisis l'autre si je m'évite un peu sur cette option-là qu'est-ce qui se passe développer votre état de conscience votre réveil tout se joue toujours dans l'instant présent les amis ce qui nous demande en effet de mourir et de renaître à chaque instant et d'avoir une espèce de capacité d'adaptation tout en acceptant de faire des erreurs tout en acceptant qu'on a des émotions que parfois on est faible et vulnérable et que ça fait partie des choses et qu'on est en travail sur soi tout le temps les rêves les rêves qui ressortent waouh je crois que j'ai jamais eu les rêves avec l'oracle des anges gardiens tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester voilà magnifique carte ici de croire en la réalisation de nos rêves bah écoutez c'est très beau on va finir là dessus c'est très très bien je pense que ça peut faire écho aux énergies de la nouvelle lune aussi voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle saura un peu vous accompagner pour la semaine du 14 au 20 n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne à venir voir un peu les guidances que je fais signe par signe des énergies aussi lunaire et des énergies de la semaine voilà donc portez-vous bien très belle semaine à tous et puis à très bientôt grosse bise ciao bye bye